Bonjour, bienvenue sur la chaîne vidéo de Au son du fleu, le blog consacré à la phonétique corrective générale du français langue étrangère. Pourquoi est-il si difficile d'obtenir une bonne prononciation en langue étrangère ? C'est à cette réflexion que nous invite Pietro Intravaia. Cette vidéo est la première d'une série de trois. Elle provient d'un séminaire animé par l'auteur en juillet 2016 lors d'un stage de spécialisation en phonétique corrective verbotonale à Toulouse. Pietro Intravaia traite de plusieurs cribles interconnectés et interdépendants qui conditionnent l'émergence des systèmes d'erreur en langue étrangère. Ces cribles renvoient à des microsystèmes solidaires entre eux. Dans cette vidéo, Pietro Intravaia nous entraîne à la découverte du crible phonologique dont il est impossible de comprendre le principe si l'on ne fait pas la différence entre phonétique et phonologie. Écoutons-le sans plus attendre. Je vais consacrer l'exposé d'aujourd'hui à essayer de répondre à la question suivante. Mais pourquoi est-il si difficile d'obtenir une bonne prononciation dans une langue étrangère ? Et je vais essayer d'établir que les principales difficultés pour moi sont imputables à la présence, à la prégnance d'un certain nombre de cribles qui conditionnent solidairement l'émergence des systèmes d'erreur. Et si j'arrive à respecter mon temps de parole, je voudrais établir également la présence de ce que j'appelle des complexes affectifs, qui sont des termes que je définirai un peu plus tard, mais qui sont des polarisations spécifiques de la sensibilité, de l'affectivité, héritées de la tradition culturelle, qui peuvent, suivant les cas, provoquer une accommodation vis-à-vis d'apprentissage de langue, ou alors, disons, un blocage, des blocages éventuels aussi vis-à-vis de l'apprentissage d'une langue étrangère. Et je terminerai en énumérant un certain nombre de principes, d'implications, je dirais, méthodologiques, qui justifient l'utilisation de la méthode verbotonale pour le travail phonétique et la classe de langue. On va retrouver en filigrane de mon exposé essentiellement deux idées essentielles. Tout d'abord, je voudrais vous administrer la preuve que nous sommes sourds au son d'une langue étrangère. Parce qu'en fin de compte, vous pouvez me dire, est-ce que le problème se situe vraiment à ce niveau-là ? Nous sommes sourds au son d'une langue étrangère parce que, dès l'enfance, c'est-à-dire parce que le système de notre langue maternelle, passé l'enfance, passé l'âge pubertaire, nous a conditionnés à canaliser nos facultés auditives dans le sens des entités abstraites de notre code, c'est-à-dire les phonèmes. Donc, je m'efforcerai de vous démontrer que le problème posé dans les défauts de prononciation n'est pas un problème d'articulation, mais un problème de perception qui est reconductible, justement, à la présence de ce que Troubetsoy appelle le crible phonologique. Ça, c'est la première idée. Et pour pouvoir faire passer cette notion, il faut que l'on comprenne nécessairement la notion, la différence entre la phonétique et la phonologie. Tant qu'on n'a pas compris quelle est la différence entre la phonétique et la phonologie, on ne peut pas comprendre que le problème posé est un problème de perception et non d'articulation. Donc, il va falloir déjà que je l'installe cette notion. Et je voudrais également essayer de démontrer que les différents cribles, parce que le crible phonologique, ce n'est jamais que la pointe émergée de l'Isberg, en fait, donc les erreurs de prononciation sur le conductif, la présence d'un certain nombre de cribles, qui renvoient à des microsystèmes de notre langue maternelle. Et ces microsystèmes sont solidaires entre eux. Et j'essaierai de vous en administrer la preuve. Parce que c'est seulement si je vous administre la preuve qu'effectivement, il y a simultanéité, solidarisation de tous les microsystèmes, que l'on comprendra pourquoi je ne vais pas travailler d'abord le U, et puis demain je travaillerai le E, et puis je travaillerai le E, mais que je vais travailler globalement, disons, à l'intérieur d'un microsystème, et que je vais me servir de l'appui des autres microsystèmes pour travailler la prononciation. Donc la langue est un macrosystème, en fait, qui se compose d'un ensemble de microsystèmes qui sont solidaires. À l'intérieur de chaque microsystème, tous les termes sont solidaires, et tous les microsystèmes sont solidaires entre eux. Si je faisais un tour de table, et que je vous demandais quelle est d'après vous la différence entre la phonétique et la phonologie, je pense que je n'obtiendrai pas toujours la réponse exacte. Alors, quelle est la différence entre la phonétique et la phonologie ? Les sons qui parviennent à notre oreille sont infinis. Il y a une grande variabilité interindividuelle, une grande variabilité intraindividuelle. Si je prononce le I, 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 et bien j'ai fait des spectrogrammes chaque fois du I, j'obtiens des I totalement différents. Si je prononce le Q, le Q de Q est différent du Q de Q. Mais néanmoins, l'oreille, elle ne discrimine pas toutes ces différences. On a l'impression d'entendre toujours les mêmes I. J'ai l'impression d'entendre les mêmes I chez un homme, chez une femme, etc., malgré la différence de fondamentale, etc. Alors, on est en train de se demander, mais pourquoi malgré toutes ces différences individuelles ou intraindividuelles, je continue toujours à ne pas faire la différence entre ces différentes réalisations ? Eh bien, c'est tout simplement parce que toutes ces différentes réalisations, ont en réalité la même fonction linguistique. C'est-à-dire qu'au départ, l'enfant est capable de discriminer un nombre considérable de stimuli acoustiques. Mais seulement, il ne garde pas longtemps cette faculté de discrimination. Parce que si nous avions à notre disposition un nombre infini d'éléments, un nombre illimité d'éléments, chaque fois différents les uns des autres, et toute communication deviendrait impossible. Pour que la langue puisse fonctionner comme outil de communication, il faut l'existence d'un système. D'un ensemble, c'est un système qui est composé d'un nombre limité d'éléments, différencié les uns des autres, disons, par des traits précis. Et c'est ces différences qui font que la langue peut fonctionner comme outil de communication. C'est ce qui fait dire à De Saussure que dans la langue, il n'y a que des différences. Donc, nous venons de parler de système. Tout système est régi par une loi d'économie qui tend à réduire au minimum le nombre de symboles phoniques, qu'on appelle phonèmes, et le nombre de traits qui différencient ces phonèmes les uns par rapport aux autres. Alors, si déjà vous m'avez perdu dans mon explication, je vais partir d'un exemple concret. Je suis phonologue, et je ne suis pas phonéticien. Je suis phonologue. Ce qui m'intéresse, moi, c'est quels sont les symboles dont une langue se sert, en fin de compte, pour véhiculer du sens. Parce qu'en réalité, c'est ça. Un phonème, c'est un symbole dont une langue se sert pour véhiculer du sens. On parle d'unité minimale de sens, de plus petite unité fonctionnelle, etc. Mais en réalité, c'est quoi ? C'est des symboles dont une langue se sert pour véhiculer du sens. Imaginons que je sois phonologue et non phonéticien. D'autres termes, la manière dont ces symboles se réalisent, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quels sont les symboles et quels sont les traits qui opposent ces symboles les uns par rapport aux autres. Donc, je suis phonologue, et je voudrais décrire la phonologie d'une langue qui n'a jamais été décrite. Imaginons que le français n'a jamais été décrit. Alors, comment est-ce que je m'y prends ? Je rassemble un corpus, un corpus de langue orale. Je m'assure que ce corpus est micro-représentatif de la compétence linguistique de l'autochtone. Parce qu'il faut que tout soit à l'intérieur de mon corpus. Parce que, par la suite, je vais devoir faire une inférence et dire si mon corpus fonctionne comme ça, c'est que la langue fonctionne comme ça, d'accord ? Je me suis arrangé pour qu'il soit représentatif, bon, suivant un certain nombre de critères, autant d'hommes, de femmes, villes, campagnes, etc. Bref, et j'ai avec moi un informateur. J'ai besoin d'un informateur. Tous les phonologues ne sont pas des polyglottes. Les phonologues qui sont allés étudier la phonologie de l'Inuit, par exemple, ils ne parlaient pas Inuit, ils avaient un Inuit à côté d'eux. Et comment est-ce qu'il se prend, le phonologue ? Il procède par Père Minimal. Il va à la recherche de Père Minimal, c'est-à-dire de deux énoncés, enfin, disons, d'une séquence, si vous voulez, de son, où la permutation de l'un par l'autre me permet de changer le sens des mots. D'accord ? Et je commence à établir, bon, voilà, je vois Père, Père, ou bien Pierre, oui, Père, oui, Pelle, Pelle et Belle. Je demande à mon informateur, Pelle et Belle, est-ce que ça veut dire la même chose ? Il dit non, la Pelle c'est une chose, la Belle c'est autre chose. Ah bon, d'accord. Donc ça veut dire que le français se sert du phonème Pe et du phonème Be dans son système fonctionnel. Et j'ajouterai en tant que phonologue, et en plus, le français fait, comment dire, utilise le trait pertinent voisement pour différencier le Pe du Be. Donc il utilise le voisement comme trait distinctif. D'accord ? Mais je vous dis tout de suite que toutes les langues n'utilisent pas le même nombre de traits, ni le même nombre de symboles, ni le même nombre de traits qui différencient ces unités les unes par rapport aux autres. Prenez déjà le chinois. Par exemple, le chinois, lui ne fait pas la distinction entre Pe et Be, donc entre une souffle et une sonore, lui fait la distinction entre quelque chose qui est un intermédiaire entre Pe et Be et qui est non soufflé et quelque chose intermédiaire entre Pe et Be qui est soufflé. Donc il va dire Wotu Pai Jing. C'est pas Pai Jing, je vais à Pékin. C'est pas Wotu Pai Jing, c'est pas Wotu Beijing, c'est Wotu Pai Jing. C'est entre les deux. Mais il fait la distinction entre ce Pe qui est non soufflé et l'autre Pe qui est soufflé et ça change le sens des mots. Ça comptait en plus qu'il joue sur la tonalité, la valeur distinctive, donc ça c'est encore autre chose. Donc toutes les langues n'utilisent pas le même nombre de traits. Et je continue avec mes oppositions phonologiques et je finis par obtenir Pe, Pe, Te, Ke, Be, De, Ge, Menegne, F, Se, Che, etc., le système consonantique que vous connaissez. J'ai établi la même chose pour le système vocalique. Et je pourrais donc dire ainsi que le français, par exemple, se sert de la série des voyelles labialisées, intermédiaires dans son système phonologique, U, E, E. Je pourrais établir que certaines langues ont un système phonologique à cinq voyelles. L'italien, le... Bon, déjà, l'inuit ou bien l'arabe a un système à trois voyelles, le I, le E, le OU. En réalité, c'est jamais trois voyelles. La I, E, OU, mais il faut y ajouter en plus ce trait, la durée. C'est-à-dire que quand vous avez les trois voyelles brèves, vous avez aussi les trois voyelles longues. I, I, E, E, OU, plus des distanques parfois aussi. En inuit, par exemple, vous avez huit voyelles, en réalité. Ce n'est pas trois voyelles. Vous avez un système à trois voyelles, le système cardinal à trois voyelles, I, A, OU, mais auquel il faut ajouter trois voyelles longues également et auquel il faut ajouter le I et le AAU. Donc, ça vous fait huit voyelles, en réalité. Mais l'italien, l'espagnol, pardon, a un système à cinq voyelles. L'italien a un système à sept voyelles en Italie du Nord, pas en Italie du Sud. Donc, l'italien va faire la différence entre... et de... Oui, thème et thème. Thème, la crainte. Thème, le thème. O et O. Roque, le rocher. Roque, le roué. Et puis, évidemment, vous avez un système surdifférencié, si on veut, comme le français. Donc, toutes les langues n'utilisent pas le même nombre de traits ni le même nombre de symboles, ni le même nombre de traits qui les différencient les uns par rapport aux autres. Vous allez me dire, oui, bon, je continue, je continue, je suis toujours là à la recherche de mon système phonologique. Et puis, à un certain moment, je vois dans mon corpus un gars qui me dit, c'est très bien, et puis un autre qui me dit, c'est très bien. Et je demande à mon informateur, mais j'ai deux airs différents, l'un est apical et l'autre, il est, il est, il est, il est, il est de sauver l'air, là. Est-ce que ça change le sens, ça ? Et il me dit, non, non, ça ne change pas. Ah, ah bon, d'accord. Et non, c'est-à-dire que je ne sais pas, bon, je ne sais pas si ça change de sens. Et donc, je vais à la recherche de paire minimale où la permutation du premier « re » par un autre va me changer le sens des mots. Eh bien, je vais passer toute la nuit, je ne trouverai jamais une paire minimale où la permutation de l'un par l'autre change le sens des mots. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas affaire à deux phonèmes distincts, mais un seul et même phonème qui se réalise sous deux formes différentes, ou peut-être deux, trois ou quatre. Alors qu'en arabe, par exemple, vous avez le « air apical » et vous avez l'air de sauver l'air, mais ce sont deux phonèmes, effectivement, du français. Mais en français, vous pouvez avoir différentes réalisations du phonème « air ». Donc, c'est la différence entre la phonétique et la phonologie. C'est-à-dire, la phonologie étudie ce qui, dans une langue, joue un rôle de différenciation, donc ce qui permet de véhiculer distance, à fin de compte, et la phonétique étudie la manière dont ces phonèmes se réalisent, mais indépendamment de leur signification dans la langue. Ça n'intéresse pas le phonéticien. Le phonéticien peut l'étudier d'un point de vue de la phonétique perceptuelle, articulatoire, acoustique, etc. Et on aura la phonétique perceptuelle, la phonétique articulatoire, la phonétique acoustique. Mais alors, vous allez me dire, mais oui, d'accord, tout ça, c'est très bien. Maintenant, je comprends la différence entre la phonétique et la phonologie. Mais vous ne m'avez toujours pas convaincu, vous ne m'avez toujours pas démontré que le problème posé est un problème de perception et non un problème d'articulation. Moi, je continue à prétendre que le problème est un problème articulatoire. Bon, mais j'y viens. Le français oppose le « ce » à « ze ». Donc, le français possède dans son système fonctionnel deux phonèmes « ce » et « ze », n'est-ce pas ? Qui lui permet, par exemple, de passer de poisson à poison. L'hispanophone ne possède pas cette différence. Et c'est parce qu'il ne possède pas ces deux phonèmes dans son système fonctionnel, c'est parce qu'il ne possède pas le « ze » dans son système fonctionnel, qu'il est incapable de le produire, et qu'il est incapable de l'entendre, et par conséquent de le produire. Mais s'il n'est pas capable de le produire, c'est parce qu'il ne l'entend pas. Si on arrive à le lui faire entendre, il n'aura aucun problème pour le produire. Parce que, figurez-vous, qu'il le produit dans sa langue. Dans sa langue, il le produit. Comme variante combinatoire du seul « ce », parce qu'il existe des « ce » sonorisés, des « ce » voisés en espagnol. Si je dis, par exemple, « des de », « des de », je ne prononce pas « des de », « des de ». « Es la misma cosa », « es la misma cosa ». Vous avez des phénomènes d'assimilation régressive. Le « de », qui est une sonore, contamine le « ce » et le transforme en « ze ». Le « me », qui est une sonore, contamine le « ce » et le transforme en « ze ». Donc, il est possible d'articuler dans sa langue une réalisation, mais qu'on n'entend pas dans une autre langue parce qu'elle n'a pas le statut phonologique dans la langue maternelle de l'élève. Vous voyez ? Bien. Bien. Sous-titrage FR ?